Je réponds au nom de Mouindo Bahouma André, je suis un garde du parc dans le parc national de Virunga en République Démocratique du Congo. Je suis chargé de gardiennage des gorilles orphelais au centre Senkwe Kwesiyarumangabo. En 2007, on a vu un massacre de nos gorilles dans la forêt et après ce massacre, on a raconté qu'il y avait des bébés gorilles restés après la mort de leur famille et de leur mère. Il y avait Ndaka Si, sa mère est décédée pendant que ce bébé avait deux mois de naissance. Il y avait aussi Ndese, sa mère est décédée quand elle avait quatre mois de naissance. C'était des bébés qui étaient exclusivement nourris de lait maternel, donc c'était très difficile pour elle de vivre dans la forêt sans qu'ils aient des mamans pour les allaiter. C'est la raison pour laquelle on les a récupérés. Nous les avons mis dans un endroit favorable pour qu'ils aient des soins comme les autres bébés gorilles, qu'ils aient aussi des vétérinaires, pour que les vétérinaires aient aussi la possibilité de les soigner, de faire tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. On a cherché un endroit propice pour les encadrer et leur créer un environnement qui est presque identique à leur milieu naturel et c'est le centre Sinkwökweki, que vous voyez ici. Aujourd'hui, nous avons quatre gorilles, trois femelles et un mâle, Ndezen, Ndakashi, Matabishi et Muzuka. Tout d'abord, nous les considérons comme nos enfants. Nous jouons ensemble. Depuis qu'ils sont des petits bébés, on les a appris à marcher, on les nourrissait avec le lait, avec le biberon, on s'est partagé les mêmes lits. On faisait toutes les activités ensemble, jour et nuit. Et ça a créé vraiment une très grande affection entre nous et ces gorilles. Leur façon d'agir nous montre que ce ne sont pas vraiment des animaux comme les autres, mais ce sont des animaux qui sont semblables à l'homme. Quand nous les protégeons, nous espérons avoir un avenir meilleur. Les enfants qui sont en train de grandir auront une très bonne éducation à propos en matière de la conservation de la nature parce que ces gorilles sont là. Et nous espérons encore avoir beaucoup plus de projets de développement aux alentours de ce parc national de Virunga. nous espérons beaucoup, nous espérons un avenir meilleur parce que ces gorilles sont là et une très bonne éducation de nos enfants. de la nature. Sous-titrage FR ?